Aller vers les autres et se faire du bien en temps de pandémie. Des Montréalais et Montréalaises au cœur de l'action. Ça se passe à Côte-des-Neiges. La parole à Junior Diakité, qui a participé au podcast « Ça va CDN » et nous raconte comment il s'est impliqué. L'isolement, moi, comment je l'ai vécu ? J'étais avec ma mère et ma sœur, donc je n'étais pas isolé comme certaines personnes. Ce qui était vraiment difficile pour moi, c'est l'incertitude. Concernant beaucoup de choses, comme l'été, un emploi d'été ou l'école. Et aussi mes amis, comme tout le monde, je les ai manqués. Comment j'ai entendu parler de ce balado ? C'est Dina qui m'a contacté pour me dire ce que je pouvais donner comme conseil aux gens de Côte-des-Neiges pour comment traverser cette pandémie. Et moi, déjà, j'avais comme ma propre idée là-dessus, donc ça m'a fait vraiment plaisir de faire une vidéo là-dessus et d'enregistrer mes idées parce que c'est des idées que j'avais. Je n'avais pas vraiment personne pour les partager, donc c'était vraiment une bonne opportunité pour moi de partager mon opinion là-dessus. Il y aura ceux qui vont l'utiliser pour relaxer, mais il y en a ceux qui vont en profiter pour développer de bonnes habitudes et même de nouvelles compétences, comme par exemple apprendre quelque chose qu'ils ont toujours voulu apprendre mais qu'ils n'avaient jamais le temps parce que là, il n'y avait pas vraiment d'excuses pour ne pas apprendre, une nouvelle compétence. Et même moi, en fait, ce que j'ai fait, comme la plupart du monde, je pense, au début, je me suis dit que je vais prendre ça relax, je vais juste jouer à des jeux vidéo. Et c'est ça que j'ai fait pendant peut-être une ou deux semaines. Et après, j'ai eu comme une sorte de changement de mentalité. Et donc là, je me suis dit, ok, non, il faut que ça ne va pas continuer comme ça pendant deux mois. Je ne vais pas continuer à juste jouer pour rien comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais commencer à apprendre de nouvelles choses que j'ai toujours voulu apprendre mais que je n'avais pas le temps, comme par exemple la programmation qui est mon domaine d'études et aussi l'espagnol que je n'avais pas pratiqué depuis longtemps. Je crois que ma vidéo a vraiment eu un impact sur certaines personnes parce que j'en ai parlé à des gens qui ont vu la vidéo et qui m'ont écrit après et qui étaient vraiment d'accord avec moi et qui ont aimé ça. Donc, ce que je dirais aux gens, en fait, c'est vraiment ne pas utiliser la pandémie comme excuse pour ne pas réaliser leurs rêves ou leurs ambitions qu'ils avaient avant la pandémie. De vraiment en profiter même, je dirais, pour essayer de réaliser ce qu'ils ont toujours voulu. Nous espérons que ces témoignages vous fassent du bien, vous inspirent et vous donnent envie d'aller vers les autres, quelle que soit la façon. Ce projet est réalisé en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et Execo. Pour écouter d'autres récits, visitez la chaîne YouTube de Santé Montréal.